Chers amis, nous sommes le 12 avril 4 Nissan, vendredi, et en Israël dans les nouvelles, on annonce au nom des services de renseignement que dans les deux jours qui suivent, vraisemblablement l'Iran va attaquer Israël. Bon, c'est pas nouveau qu'ils menacent, mais ça a l'air beaucoup plus sérieux que d'habitude. Biden a dit que si jamais l'Iran nous attaquait, alors eux aussi interviendraient, ce qui est une grande, grande nouveauté. L'Amérique ne veut jamais se mouiller, elle ne veut pas être en attaque directe avec l'Iran, mais là il semblerait que oui. Ils ont envoyé hier en urgence le général des générales des armées américaines, qui d'ailleurs dit que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu une urgence pareille, un danger aussi grand au Moyen-Orient. Nous, en tant que juifs, nous pensons que c'est la fin, tous les rabbinés nous disent cela, on espère, on n'est pas certains parce qu'on n'est pas des prophètes, mais tout va dans ce sens-là. Il faut comprendre qu'il est écrit dans la Torah, la Torah ne parle pas beaucoup de la fin des temps, mais il y a un endroit où il y a deux versets, pas plus, sur la fin des temps, dit par le plus grand prophète non-juif, Bilham, et c'est lui qui lui met les mots dans la bouche, c'est dans notre Torah. Le dernier verset, il dit la chose suivante, « Vetsin miyat kitim » « Des flottes viendront de kitim » On a une traduction de la Torah en araméen, écrite il y a plus de 2000 ans, très très vieille, faite par le Rabbi Yaratan Ben Ouziel, qui était un grand grand sagissaire, c'est-à-dire lorsqu'il étudiait, il y avait tellement de feu autour de lui, que si un volatil passait au-dessus de sa tête, il tombait parti par terre rôti, d'accord ? Histoire de dire à quel point il était grand, et il lui explique le sens plus profond des versets. Alors il dit, ce sont des troupes armées qui viendront d'Italie et de Lombardie, de l'Occident. Vous savez qu'en Lombardie, dans la mer Adriatique, là-bas se trouve la sixième flotte américaine. Et Vainu, Achour, ils vont persécuter Achour. Achour, c'est le pays d'Assyrie, c'est l'Irak actuel. C'était la guerre du Golfe, les deux guerres du Golfe, la dernière en 2002, voilà, plus Assyrie. Sud du verset, Vainu, Éver, et vont persécuter ceux qui sont Éver. Éver, d'Irachie, ceux qui sont de l'autre côté du fleuve. Quand on parle du fleuve de la Torah, c'est toujours l'Euphrate. Au nord de l'Euphrate, c'est l'Iran. Ils vont attaquer l'Iran. À la fin, ils vont tous disparaître dans les mains du Mashiach. Comme ça explique cela le Targoum Yonatan. Nous sommes en train, il semblerait, c'est une question de 48 heures, c'est effectivement l'Amérique qui attaque l'Iran. D'abord, c'est un cadeau que Dieu nous fait extraordinaire, parce que l'Amérique, c'est quand même une très très grande puissance militaire. Et pour nous, ça veut dire que c'est la fin, ma chère, va venir, mais ils rattachènent parce que c'est le dernier verset de la Torah qui raconte là. Or, il n'y a jamais une chose pareille. Jamais on a vu l'Occident venir et attaquer avec des bateaux et des porte-avions l'Iran. Donc, on est en train de vivre ces versets extraordinaires, simples, qui sont écrits dans la Torah. On est en train de les vivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, il faut savoir que l'Amérique ne fait pas ça pour nous. Ce n'est pas par amour du peuple d'Israël. Biden, il a ses élections bientôt, il veut redorer son blason, on pourrait là, c'est un homme d'action, etc. Donc, ils le font pour eux. L'Iran, ils sont complètement fous. Complètement fous. Tu vas t'attaquer à l'Amérique ? Ok, c'est un grand pays, l'Iran, ils sont très forts avec les missiles, la guerre technologique aussi, etc. Mais, ok, ils ne font pas le poids par rapport à l'Amérique. Et l'Amérique a fait des efforts. Ils ont contacté presque tous les ambassades du monde, demandé aux ambassadeurs de parler avec les Iraniens pour qu'ils n'attaquent pas. Et les Iraniens, ils continuent tout droit. Ça, c'est typiquement Amalek. Dans mes cours, j'explique beaucoup, je n'ai pas le temps maintenant de le faire, que l'Iran, c'est Amalek. Amalek, lorsque nous sortons d'Égypte, il vient et nous attaque. Ils savent très bien qu'ils vont attaquer maintenant un peuple qui est dirigé par Dieu. À chaque cadre, comme ça l'on dit dans le Parachat Zachor, qui parle de cette guerre avec Amalek, qui t'a refroidi. Et ils disent, les phages d'Israël disent que le peuple d'Israël était comme un bain bouillant. Celui qui met le pied dedans, il s'est ébouillanté. Et bien, ils ont sauté dans le bain bouillant. Ils ont été ébouillantés. Mais au moins, ils ont cassé le mythe du peuple d'Israël. C'est ça Amalek, ils vont tout droit dans le panneau, quitte à mourir. Ils veulent se battre contre nous, comme avait dit Ahmadinejad il y a quelques temps. La mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, c'est l'agnantissement d'Israël. Ils le veulent à tout prix. Il y a un autre moment dans la Torah, en gros, c'est Amalek qui attaque le peuple d'Israël. C'était après que Dieu a dit, vous ne venez pas en Israël. C'était la malédiction de rester encore 40 ans dans le désert. Une partie a dit, on va y aller quand même. Et ils sont battus contre des Amalekites. Et ils ont tués, c'est marqué, les Amalekites ont tué les Juifs, comme des guêpes. C'est quoi comme des guêpes, d'Israël ? Ils tuaient le Juif, alors il était mort le Juif, mais eux aussi mourra tout de suite. Comme une guêpe, quand elle pique, elle meurt juste après. C'est typiquement Amalekite d'attaquer. On préfère que tu meurs et mourir aussi. Ça rappelle aussi Pharaon. Pharaon, c'est la tête de toutes les forces du mal. Donc c'est lui aussi qui fait partie de son âme. Les forces du mal, d'accord, qui sont jointes à l'Iran. Aujourd'hui, le Rambam de l'Ahrmanite est dit, c'est quoi le plus grand miracle à la sortie d'Egypte ? Lorsque Pharaon arrive au bord de la mer rouge, il voit la mer ouverte en deux. Il voit les Juifs qui sont passés de l'autre côté, qui sont en train de sortir, et il avance. Mais c'est un piège, c'est un piège. Tu as déjà subi dix fléaux, des plaies terribles en Egypte. Tu as vu que c'est la main de Dieu. Et là, tu vois la mer ouverte. Les Juifs qui sont passés, tu rentres dedans. Ça veut dire qu'il devait rester intelligent, parce que c'était un dirigeant, mais devenu idiot. Alors il était idiot et intelligent les deux à la fois. Le Rambam de l'Ahrmanite dit, c'est le miracle le plus grand de sortie d'Egypte. C'est exactement ce que nous voyons avec l'Iran. Tu t'attaques à l'Amérique, mais l'Amérique, c'est une bouchée. En une seconde, c'est terminé. On voit que c'est la main de Dieu qui guide maintenant Amalek pour qu'il disparaisse. Et quand Amalek disparaît, Mashiach, il vient. Tout converge. Encore une fois, on peut se tromper. Mais là, tout converge. Tout converge. Alors on espère qu'on se trompera, qu'il y aura pitié de nous. Alors, d'un côté, on a donc l'Amérique qui va attaquer l'Iran, comme c'est écrit dans le texte. Les Rabanines qui parlent de cela. On est dans le mois de Nisan, le mois de la Géoula. Les sages israéliens ont dit qu'au mois d'ici, on a été sauvés, au mois de Nisan, on va être sauvés. Chers amis, alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Deux choses. Première chose, comme a dit le Yanoukha dans un cours, dernièrement à Orioda, pendant 10-15 secondes, il a dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Confiance en Dieu. Dieu nous aime. Dieu ne nous a pas ramenés en terre d'Israël pour que vienne l'Iran et nous ratatine. Ici, on voit un phénomène historique extraordinaire. Après 2000 ans d'exil, on revient en terre d'Israël. On rebâtit ce pays. Il devient un pays fleurissant. Le monde de la Torah encore plus. Extraordinaire de la Chouva. Ce n'est pas pour qu'on disparaisse. Donc, avoir confiance en Dieu. Et le Yanoukha, le plus grand rabbin de la génération, il a dit pendant 10-15 secondes, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Il y aura des missiles partout. Mais ne pas avoir peur. Seconde chose, c'est effectivement, comme je dis, on espère, c'est ma chère qui vient, c'est la dernière occasion de faire Chouva, se rapprocher de Dieu. Si vous avez des gens qui sont loin de Torah, parlez-leur, peut-être que montrez-leur le coup que je suis en train de faire maintenant. C'est la dernière occasion, chers amis, de vous rapprocher de Dieu. Après, ça va être trop tard. Et nous, tous ceux qui sont déjà religieux et pratiquants, on peut encore monter de niveau. Quand un charme arrive, c'est fini, on ferme les comptes, c'est terminé. C'est ton niveau pour, comme quelqu'un, un grand rabbin en Israël a dit, c'est on prend la photo, tac, c'est là que tu es, c'est là que tu restes toujours. On montera après Mashiach, on va tous monter à des degrés extraordinaires, mais ce ne sera pas grâce à nous, notre mérite, c'est maintenant. Il ne reste pas longtemps quelqu'un pour qui c'est dur de ne pas faire certains péchés qui se retiennent. Combien il y a jusqu'à Pessar ? Dix jours encore à tenir. Pendant dix jours, il se retient. Il reste encore deux Shabbats jusqu'à Pessar. Dites aux gens, Shabbat, c'est Kadosh, c'est la source de toute la sainteté dans le monde. Dites-leur de pratiquer le Shabbat. Essayez au moins pendant deux fois ceux qui ne pratiquent pas. Arrêtez les péchés sexuels, c'est super important. Ce n'est pas long, il y a dix jours à tenir. Il y a très bientôt, on sera tous réunis avec Mashiach, Yerushalayim. Amen et Amen. Sous-titrage MFP.